Nous voilà déjà rendus à notre dernière émission. Juste vous rappeler, nous avons vu plein de choses durant toute cette série d'enseignements. Nous avons fait l'évaluation de nos fruits, de notre récolte. Comment était l'état de nos fruits? Nous avons regardé, est-ce que nous sommes bien attachés, ancrés au tronc? Afin de pouvoir porter du fruit, c'est la clé de rester attaché au cèpe. Nous avons par la suite regardé à l'état de notre terre, rappelez-vous, les vignes qui ont besoin de cailloux pour redonner de bons raisins. Nous avons parlé de changer de peau. Est-il temps pour toi de changer de peau? Peut-être. Et on a regardé qu'il était possible de porter, comme Joseph, du fruit dans une saison d'affliction. On a regardé aux ravageurs, on a étudié ensemble quels sont les ravageurs. Nous avons identifié la déception lorsque nous sommes déçus, peut-être des circonstances de la vie. Et peut-être des fois, on pense, lorsqu'on est déçu de Jésus, de se rappeler que Jésus a toujours marché avec les disciples. Rappelez-vous l'histoire du chemin des Maïus, que Jésus a toujours marché avec les disciples sur ce chemin. Et Dieu leur a ouvert les yeux afin qu'ils puissent le reconnaître. Alors, Jésus n'a jamais, peut-être que tu sens que tu es déçu de Jésus, mais Jésus n'a jamais cessé de marcher avec toi, peu importe le chemin difficile. Alors, une des clés, on a identifié les ravageurs et on a regardé comment éliminer les ravageurs et c'est de voir s'attendre encore au Dieu de l'inattendu. C'est d'oser croire que Dieu peut agir encore à nouveau dans ta vie, d'une façon que tu ne soupçonnes pas. Et finalement, aujourd'hui, dans cette émission, on va parler de quoi faire quand nous sommes face à la menace. Quoi faire quand notre récolte est menacée? Alors, la menace, vous savez, c'est lorsque tu fais face à l'épreuve, comme j'ai dit, la maladie, ou que tu fais face à des temps extrêmement difficiles. Et j'aimerais qu'on puisse regarder à trois clés. Lorsque la menace frappe ta maison, lorsque la menace frappe ton cœur. On va regarder à trois clés qui vont être tirées des Écritures de l'Ancien Testament. On va regarder comment Dieu a agi face à son peuple lorsqu'il était menacé. Et ici, on regarde dans les textes que je vais partager avec vous. Il y a des textes qui nous parlent qui parlent de lorsque le peuple d'Israël était face à un ennemi. Il va nous parler comment ils ont agi face à cet ennemi-là. Mais que ce soit de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, on retrouvera à travers les Écritures des hommes et des femmes qui ont fait face à une menace. Juste en guise d'introduction, J'aimerais vous rappeler les paroles de Paul dans 2 Corinthiens chapitre 7 au verset 5. Il dira, il est face à une menace, il est troublé, il vit de la pression. Il dira, Paul, Et c'est ma question pour vous. Est-ce que tu es face à des luttes au dehors et des craintes en dedans et ce qui menace ta récolte de fruits? Et on vit une situation, on a traversé une pandémie, c'était des situations extrêmement anxiogènes. Qu'est-ce qui va se passer après la pandémie? Comment on va vivre notre vie? Comment la vie va revenir après cette pandémie-là? Alors, comment ça peut être, après ça, le retour au travail? Des menaces, on peut, toutes des situations mondiales aussi qui se passent, qui peuvent nous donner des craintes en dedans et des luttes en dehors. Et ceci peut menacer nos fruits. Et comme j'ai dit, on va regarder deux récits bibliques dans l'Ancien Testament et on va tirer trois clés. Comment, lorsqu'on est face à l'opposition, on peut émerger et porter du fruit? Les deux textes, je vais vous parler de Josaphat, qui dirigeait le peuple d'Israël à une certaine époque, et je vais vous parler aussi de Moïse. Et on va mettre ces textes-là en parallèle. Et vous allez voir que nous allons retrouver, Dieu va donner les mêmes clés dans des deux récits différents. Et ces clés-là, regardons dans l'histoire de Josaphat et du peuple d'Israël. Ce récit-là se trouve dans le livre des chroniques, deux chroniques, chapitre 20. Et je vous remets un petit peu dans le contexte. Les Moabites, les fils de Moab, et les Ammonites, les fils d'Amon, ils marchent contre Josaphat et le peuple d'Israël. Ils sont en train de lui refaire la guerre. Et c'est terrible. Ils sont comme une multitude. Ils sont menaçants. Ils les pillent, ils les volent. Et là, Josaphat et son peuple sont devant une menace terrible. Et la Bible va nous raconter que dans cette menace-là, la réaction de Josaphat est, il dira, « Dans sa frayeur, il disposa à chercher l'Éternel. » Quand tu es face à une menace, comment réagis-tu? Josaphat a disposé son cœur à chercher l'Éternel. Mais quand on regarde dans Moïse, et ça, c'est juste succulent, Moïse et le peuple d'Israël, c'est la même chose. Dieu les sort, on en a parlé durant toutes ces émissions, Dieu sort le peuple d'Israël de l'esclavage. Et Pharaon décide, il finit finalement par laisser partir le peuple. Mais finalement, il se repent, envoie la cavalerie derrière le peuple d'Israël. Et là, le peuple est face à la mer rouge. Il y a les cavaliers, les chars, qui sont par centaines derrière eux, et eux sont face à une impossibilité. Et ce que la Bible dit, eux ont eu une réaction complètement différente. Exode 14, verset 11, a dit, il s'est écrit, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? » Et c'est drôle parce qu'il y a des jours, dans notre Dieu, face à certaines menaces, on peut être comme Jeusaphat, disposer notre cœur à chercher l'Éternel. Mais encore une fois, dans toute cette série d'émissions-là, moi, je dis toujours partout où je vais, je ne suis pas ici pour vous impressionner et vous n'êtes pas ici pour m'impressionner. On est ici pour chercher la face de Dieu et pour pouvoir porter du fruit. Et il se peut que, oui, des fois, on est comme Jeusaphat et on se dispose à chercher l'Éternel. Mais des fois, on peut se retrouver comme le peuple d'Israël, face à la menace, commencer à critiquer, de dire, « Seigneur, pourquoi on est rendu là? Qu'est-ce qui se passe? » Mais peu importe la façon dont nous réagissons, Dieu va donner les mêmes clés à ces deux moments de l'histoire du peuple d'Israël. Premièrement, comment faire face à la menace? « Garde ta paix, car Dieu combat dans ta situation. » Deuxièmement, « Garde ton focus, car Dieu te donne la direction. » Et troisièmement, « Garde ta foi, car Dieu change tes champs de bataille en champs de bénédiction. » J'espère que vous êtes avec moi. Mais c'est tellement, vous allez voir à la fin de ce message, c'est tellement beau de voir que lorsqu'on a l'impression que la menace, on est mort sur le champ de bataille, on n'est jamais mort parce que Dieu vient changer les deuils en allégresse. Il vient changer des champs de bataille en champs de bénédiction. Première clé, comment réagir face à la menace? On va revenir, je vous ramène avec moi, dans le texte de deux chroniques où on parle de Josaphat et le peuple d'Israël. Et c'est tellement un texte qui est parlant. Deux chroniques, chapitre 20. On va lire ensemble les versets 15 à 17. Et ça dit, « Soyez attentifs, tous judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. » Je vous rappelle, les Moabites, les Ammonites, toutes les hits sont après eux. Ils sont en train de les persécuter, de les piller. Alors, il dit, « Sois attentifs, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. » Et j'aime la réalité de la parole de Dieu. La menace est réelle. La Bible nous dit qu'il y a une menace, qu'il y a une multitude qui est nombreuse. Et je veux te dire, le cœur rempli de compassion, que tu es peut-être face à une menace qui est réelle, qui est difficile. Et je ne veux pas prêcher ce message-là à la légère. Je veux le prêcher avec conviction et compassion, mais je veux t'encourager. Ne crains pas pendant que tu es face à une menace. Il va dire, et ça c'est tellement important, le Seigneur va dire, « Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tzid et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Géruel. » Vous n'aurez, et serre cette parole-là dans ton cœur, face à la menace, garde ta paix, parce que Dieu combat pour toi. Et Dieu va leur dire, « Vous n'aurez point à combattre en cette affaire, présentez-vous et tenez-vous là, et vous verrez la délivrance de l'Éternel que l'Éternel vous accordera. » L'Éternel nous dit qu'il va combattre quand je suis face à une menace. Je garde ma paix parce que je sais, je choisis, je décide de nourrir ma pensée avec l'idée que c'est Dieu qui combat pour moi. Et c'est le même principe qu'on retourne. Maintenant, je vous amène dans l'histoire de Moïse, dans le livre de l'Exode, au chapitre 14, au verset 14, et ça dit que c'est exactement alors qu'ils sont face aussi à la menace, alors qu'ils sont face aux soldats, aux chars qui courent après eux, Dieu va dire à Moïse, par la bouche de Moïse, il dira, « Ne craignez rien, ne craignez rien, mais restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus, jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Dieu combat pour toi. Garde ta paix, car Dieu marche avec toi. Garde ta paix avec Dieu dans cette saison de ta vie. Garde ta paix avec toi-même dans cette saison de ta vie et garde ta paix avec les autres sous la menace. Il est possible de garder la paix en se rappelant que Dieu, comme il l'a dit, il l'a dit au peuple d'Israël, il l'a dit aujourd'hui, je vais combattre, je vais me tenir pour toi dans cette affaire. Et quand j'ai eu une menace qui a frappé dans ma vie, il y a eu un moment où j'étais à mon bureau et je suis rentrée un samedi à l'église pour prier parce que je vivais une situation personnelle difficile, mais aussi j'avais des gens autour de moi qui faisaient face à des menaces. J'avais une amie à moi, une assistante, qui était, elle luttait, son fils avait été diagnostiqué avec un cancer extrêmement sévère et le jeune homme était à l'hôpital et il avait des traitements difficiles et c'était difficile pour toute la famille. J'avais une autre amie à moi que j'aime beaucoup qui, son mari, avait été diagnostiqué avec un sarcombe très agressif et encore là, chimiothérapie, traitement, la menace. Il était face à des menaces. Et il y avait une femme en plus que j'ai accompagnée à l'église, je l'ai accompagnée jusqu'à son dernier souffle. Et je vous avoue, franchement, des fois dans la vie de pasteur, c'est difficile, on porte les fardeaux avec les gens qu'on aime, avec les gens de notre congrégation, et j'avais mes propres défis moi-même et j'étais à mon bureau et je vous dis, pas ici pour vous impressionner et vous pas ici pour m'impressionner. J'étais à ce bureau-là et j'avais peine à garder ma paix. J'étais troublée. Lutte au dehors, crainte en dedans. Et le Seigneur m'a donné un texte qui a changé ma vie, je voudrais même vous dire ça. Le texte est dans Jean, chapitre 16, verset 33, et ça dit, Jésus va dire, « Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, des angoisses. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Là, vous allez dire, « Mais Stéphanie, c'est un texte qu'on connaît, qu'on a déjà lu. » Et savez-vous ce qui m'a fait du bien? C'est comme si Jésus, il nous annonce à l'avance, « Ne sois pas surpris. » Il faut que je te le dise, « Tu vas avoir des difficultés. Tu vas avoir des défis. » Mais courage, j'ai vaincu. Et ça a enlevé comme un fardeau. Le fait que je sais que Jésus sait, ça m'a comme dit, « OK, il sait. Je sais que Jésus sait. » Ce texte nous révèle, la Bible est tellement d'une grande clarté. Elle ne met pas d'artifice. Elle nous montre la vie telle qu'elle. Elle décrit la vie comme elle est. Et c'est comme si Jésus disait, « Tu es la vie, les gens à la télévision, sur Instagram, Facebook, toutes ces choses-là. Tout le monde a l'air d'avoir une vie parfaite. Tout le monde a l'air d'avoir un mariage parfait. Tout le monde a l'air d'avoir des enfants parfaits. Tout le monde, même au niveau des ministères, d'avoir des ministères parfaits. Mais pourtant, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, « Vous allez avoir des angoisses. Vous allez avoir des soucis. » Ce n'est pas parfait, la vie. Jésus n'a jamais parlé d'une vie qui était bisounours et que c'était des pétales de roses. Non. Jésus dit, « Vous allez avoir à souffrir. Vous allez avoir des angoisses. Vous allez avoir des menaces. » Mais je vous l'annonce pour que vous ayez confiance en moi et que vous ne perdez pas courage. Je vous l'annonce pour que vous trouviez la paix en moi. Mais courage, j'ai vaincu le monde. Mais courage, je combats pour toi, comme pour Joseph et comme pour Moïse. Et dans l'Évangile de Jean, ça dit, chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Et je veux le dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, il est possible, malgré toutes les menaces qui sont réelles, d'aller chercher cette paix qui surpasse toute intelligence. Il est possible d'aller chercher pas une paix qui est fausse, mais une paix qui est profonde. Et la paix, c'est la paix que Dieu veut nous donner. Et la paix, rechercher la paix, ça le dit, rechercher la paix, ce n'est pas quelque chose qui est passif. C'est quelque chose qui est actif. Ce n'est pas quand je me lève le matin, « Oh, oui, Dieu peut me donner cette paix-là, mais je dois la poursuivre. Je dois travailler à la garder. » Et une des clés, comment je peux travailler à garder ma paix, c'est ce que je nourris dans mes pensées. Et je veux vous encourager, à travers toute cette série d'enseignements, de garder ses pensées, que de nourrir que Dieu combat pour toi. Garde tes pensées. Alors, au lieu de te laisser effrayer, de regarder aux situations, commence à choisir. Je fais le choix de croire que je n'ai qu'à me tenir et Dieu va combattre pour moi. Et rechercher la paix, c'est par des gestes. C'est par la prière, aller en prière. C'est par la lecture de la Bible, on en a parlé. C'est aussi faire des choses que tu ne ressens pas. Quand je me donne à quelque chose, ça me procure de la paix. Quand je fais des gestes de générosité, ça me procure la paix. Quand je porte du fruit d'amour, de maîtrise de moi, de joie, même si j'ai une menace, ça me procure la paix. Donc, première clé, garde ta paix, car Dieu combat pour toi. La deuxième clé, garde ton focus, car Dieu te donne la direction. Et ça, c'est un de mes... ma façon préférée quand j'étudie la Bible, c'est de voir comment Dieu a guidé son peuple. Et je prie, moi, pour ma propre vie, de plus en plus, que Dieu me montre sa direction, que Dieu me montre à l'avance ce qu'il attend de moi, ce qu'il veut pour mon ministère, ce qu'il veut que j'apporte comme parole. Et il peut le faire au point de vue ministériel. Il peut le faire comme ma... Je prie que Dieu me donne la direction pour ma maison. Je prie qu'il me donne la direction pour mes enfants. Une parole sage, inspirée de Dieu. Et si je vous ramène, à mes deux textes, on voit que face à l'ennemi, dans les deux cas, que ce soit Moïse ou Josaphat, face à l'ennemi, Dieu les a guidés. Et je vous ramène, comme je l'ai dit dans le livre, encore, 2 Chroniques, chapitre 20, au verset 12. Josaphat, il est pris, il est sous menace. Il va dire, il dit, « Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Et c'est ce qu'il a fait. Lorsqu'il n'avait pas de solution, lorsqu'il est à bout de ressources, il choisit de mettre son regard sur Dieu. Garde ton focus. Et quand tu mets ton regard sur Dieu et que tu tends l'oreille, à l'abbé, il nous dit, « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. » Et je veux t'encourager, ne laisse pas les situations de la vie, les menaces te perturber. Retourne, mets tes yeux vers Dieu et demande-lui qu'il te donne sa direction. C'est ce que Josaphat a fait, mais c'est aussi ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, avec Moïse. Dans Exode, chapitre 13, verset 20 à 22, ça dit, « Les Israélites partirent de Soukho et campèrent à Etam en bordure du désert. Et l'Éternel marchait à leur tête le jour dans une colonne de nuit pour leur montrer le chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. La colonne de nuit ou la colonne de feu se trouvait en permanence à la tête du peuple. Peut-être que Dieu ne te fera pas apparaître une colonne de feu, ou une colonne de nuit. Mais le principe demeure vrai. Dieu va te montrer un chemin. Il va t'éclairer de jour et tu vas donner une direction en plein jour. Mais aussi, Dieu est capable de te parler en pleine nuit. Il est capable, alors que tu ne sais pas où tu t'en vas, que tout semble sombre, semble noir, il est capable de venir parler à ton cœur et te donner une direction. Que ce soit par un conseil d'un ami, que ce soit par une prédication, que ce soit par la lecture de la parole, que ce soit en juste méditation dans la prière, de dire, Seigneur, viens imprégner quelque chose dans mon cœur. Et c'est arrivé aussi dans Josué. Encore là, face à une impossibilité, Dieu va se révéler. Je vous ramène cette fois-ci, lorsque Josué et le peuple d'Israël, ils ne sont pas, dans ce cas-ci, le premier texte, c'était face à la mer rouge. Là, Josué et le peuple sont face au Jourdain. Ils sont face encore à quelque chose qui est impossible. Et comment vont-ils traverser le Jourdain? Peut-être que tu as des décisions à prendre, c'est comme un Jourdain. Tu dis, Seigneur, comment je vais faire ça? Comment je vais partir mon entreprise? Comment je vais entrer dans le ministère? Donne-moi des clés. Et je le crois, on peut prier pour des choses très spécifiques. Et alors qu'ils sont face au Jourdain, dans Josué, chapitre 3, verset 3 à 4, regardez, c'est tellement inspirant ce qui est écrit. Il est dit, « Lorsque vous verrez l'âge de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez à marcher après. Et l'âge de l'Alliance, qui représente à cette époque-là, pardon, la présence de Dieu, c'est écrit, « Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. » Et ça dit, en version française courante, « Ainsi, vous saurez quel chemin emprunter, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. » Vous n'avez jamais fait ce trajet. Et je crois, de tout mon cœur, il y a des hommes et des femmes, en ce moment, vous écoutez cette série d'émissions et que vous êtes face à un Jourdain. Je crois sincèrement que Dieu va vous emmener dans un nouveau chemin, un chemin que vous n'avez jamais traversé, un chemin que vous n'avez jamais marché. Et savez-vous, Dieu, si vous lui demandez sa présence, il va vous guider exactement dans ce chemin. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Plus je recherche à ce que Dieu me parle, plus, c'est drôle, Dieu me donne encore plus d'impression. Il faut oser, oser. Vous allez être surpris comment Dieu peut donner, révéler sa sagesse à l'avance pour les choses qu'il attend de toi. Et j'ai écrit il y a dix ans, presque dix ans maintenant, de cela, un livre qui s'appelle « Précieuse comme le diamant ». Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous l'avez déjà lu, mais ce livre-là, il est venu vraiment d'une révélation divine. Je me disais, je commençais dans le ministère, j'avais quelques années d'expérience, mais alors que j'étais en prière, le Seigneur, j'ai senti la direction de Dieu d'écrire un livre. Alors, je me suis dit, « Seigneur, écrire un livre, écrire sur quoi? J'ai peu d'expérience. Qui va me lire? » Je me disais, « Bon, bien, il va quoi? Il va avoir mon père, ma soeur et quelques amis. » Mais la conviction était tellement forte que je me suis mise à l'écriture. Et un matin, je me lève et je me brossais les dents. J'étais devant la glace et je brossais mes dents. Et je vous dis, j'ai eu le plan au complet. C'était précieux comme un diamant, le diamant avec plusieurs facettes, la présence de Dieu, c'est un dévotionnel, la présence de Dieu, c'est précieux comme un diamant. Alors, tous les titres de chaque chapitre, écoutez, c'était très, très, très clair. Et c'était encore tellement, c'était clair, mais c'est comme si Dieu a poussé à l'extrême la façon dont il voulait me parler. Et j'ai une amie, une très bonne amie à moi, qui est pasteure à l'Église Nouvelle Vie. Il est mardi. On allait souvent, à cette époque-là, on mangeait presque tous les midis ensemble. et on est assis toutes les deux et je lui raconte l'histoire de mon livre que Dieu m'avait donnée, comment c'était clair, comment... Et elle me dit tout, tout, tout. J'avais pas dit le titre, j'avais juste commencé. Elle dit, s'il te plaît, arrête, on se rejoint à l'Église, j'ai une course à faire et je reviens. Je suis curieuse quand même. Et lorsqu'elle est arrivée à l'Église, elle rentre dans mon bureau, elle me dit, gars, je veux te montrer ça. Et elle me montre un diamant qui était, un diamant qui était rose, pas un vrai, bien sûr, mais en pierre, en verre, si vous voulez. Et le diamant est rose. Elle m'a dit, je sais pas pourquoi, ça fait deux fois que je viens dans cette boutique-là et le Seigneur m'a dit, achète ce diamant-là pour Stéphanie. Et elle disait, ben voyons, c'est ridicule, pourquoi j'aurais besoin d'acheter ça pour Stéphanie? Et puis elle a lutté. Et quand j'ai commencé à lui parler, elle a ressenti cette conviction-là de Dieu de dire, oui, c'est pour ça. Alors, elle est allée chercher le diamant. Et pouvez-vous vous imaginer mon étonnement lorsqu'elle a sorti du cercle et m'a dit, gars, Dieu m'a dit de te donner ça. C'était comme un saut sur mon cœur. C'était le diamant rose. C'était exactement la vision, la pensée que Dieu m'avait donnée. J'aurais jamais presque osé demander ça à Dieu, mais ça m'a stimulé ma foi à partir de ce moment-là de dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Donne-moi une pensée claire. Et plus on fait l'exercice, plus Dieu se révèle. Alors, la deuxième clé, garde ton focus, car Dieu te donne la direction. Alors que j'arrive à la fin de ce message-là, le dernier passage que je vais vous dire, c'est qu'on a dit Dieu combat pour nous face à la menace. Dieu va nous donner la direction pendant qu'on est face à la menace. Mais j'ai dit, garde ta foi, car Dieu va changer tes champs de bataille en champs de bénédiction. Et l'histoire de Moïse, vous savez, la Bible nous dit, le cheval et son cavalier furent jetés dans la mer. Dieu a réalisé ses promesses. Ils ont traversé la mer Rouge et tous les Égyptiens ont été engloutis dans la mer. Mais dans, et je termine avec ce dernier passage-là, de cette merveilleuse série, alors encore avec l'histoire de Josaphat dans le livre de deux chroniques au chapitre 20, versets 22 à 25, ça dit, on arrive, Dieu leur avait dit, restez là, vous n'avez pas à combattre, je vais combattre pour vous. Et c'est ce qui se passe. Alors qu'ils se tiennent là, la Bible nous dit que l'ennemi a tourné l'épée. Ils ont tourné les épées l'un contre les autres et c'est comme ça que Josaphat et le peuple d'Israël ont pu avoir la victoire. Et lorsqu'on arrive au verset 24, ça dit, lorsque Judas fut arrivé, sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'était des cadavres. Dieu avait combattu pour eux, l'ennemi avait été terrassé. Il était des cadavres étendus sur la terre et personne n'avait échappé. Et Josaphat et son peuple allèrent prendre leur dépouille. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses, des objets précieux. Ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent trois jours au pillage du butin car il était considérable. Et je veux, cette scène-là, elle est désolante. Vous pouvez l'imaginer, c'est effroyable de voir ces cadavres-là. Mais dans ce qui a l'air mort, dans ce champ de bataille-là, Dieu a combattu, il leur a donné plus que la victoire. Ils arrivent auprès des cadavres, ils trouvent des richesses. Ils disent qu'il y avait tellement de richesses et d'objets précieux qui ont mis trois jours à tout rapporter ça dans le camp. Et c'est écrit par la suite, après ce trois jours-là, le quatrième jour, verset 26, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils l'appelèrent, cette vallée, la vallée de Beraka, non qu'il lui ait resté jusqu'à ce jour. Et savez-vous qu'est-ce que veut dire la vallée de Beraka? Le terme Beraka veut dire vallée de la bénédiction. Alors qu'ils étaient face à l'ennemi, alors qu'ils étaient dans leur champ de bataille et que c'était des cadavres, Dieu a changé le champ de bataille en champ de bénédiction. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alors, comment faire face à la menace quand ta culture est menacée pour porter du fruit? Je vais terminer. garde ta paix, garde du combat pour toi. Garde ton focus parce que Dieu va te donner la direction. Et finalement, garde ta foi car Dieu change les champs de bataille en champ de bénédiction. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette série, que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez à porter du fruit. Faites face à vos ravageurs. Tenez ferme et luttez contre les ravageurs de vos vies. Et n'oubliez jamais que Dieu est avec vous et fait fuir la menace et combat pour vous. Alors, à bientôt. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada